Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de mon papier que j'ai présenté il y a deux semaines à la conférence CVMI sur l'impact de l'affinité sur l'engagement visuel des personnes qui souffrent de troubles du fait autistique. Donc, c'est un travail qui est en collaboration avec l'ETR pour la partie informatique et puis l'Université Rennes 2 pour la partie psychologique. Et ça ne me passe pas. Donc, du coup, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est que l'affinité et l'affinité de thérapie. Et vous parler un peu plus spécifiquement de l'attention visuelle. Vous décrire l'expérience eye-tracking qu'on a menée sur des personnes autistes, les résultats qu'on a obtenus et puis conclure la présentation. Donc, pour commencer, l'autisme, alors souvent, on parle de pathologie, mais en fait, ce n'est pas une maladie dont on guérit. Donc, on ne va pas réellement parler de maladie. Donc, on va parler plutôt d'une condition qui va affecter la façon dont les personnes autistes vont sociabiliser et interagir avec les autres et la façon aussi dont ils perçoivent leur environnement. Après, c'est une pathologie, une condition qui regroupe un grand nombre de symptômes et l'intensité de chacun de ces symptômes n'a pas forcément grand chose à voir les uns avec les autres. Ce qui fait qu'on va parler de spectre d'autisme au lieu de juste d'autisme et c'est un spectre qui n'est pas linéaire à l'ordre du autisme les moins sévères ou plus sévères. Parce que comme je le disais, en fait, comme chaque symptôme, chaque caractéristique va varier en intensité et dépendre vraiment de chacun des sujets, on va plutôt représenter ça sous la forme de mon diagramme comme vous le voyez ici, de sorte qu'un symptôme peut être vraiment très important, là où un autre peut être très, très léger. Cela dit, on peut remarquer que la plupart des personnes autistes partagent des caractéristiques communes et notamment un intérêt, une passion très, très forte pour un sujet ou un objet, où ça peut être vraiment n'importe quoi, un personnage de dessin animé, l'astrophédique, un tensiomètre ou des bricolages qui font eux-mêmes. Donc, ça peut vraiment recouvrir une quantité de choses énormes. Et donc, c'est cette passion qu'on va appeler l'affinité. Alors, après, cette affinité, c'est quelque chose qui a souvent été décrite comme quelque chose d'enfermant pour les personnes autistes, parce que comme tout leur monde tourne autour de ça, finalement, ça devient une obsession et ça les empêche de sourire aux autres. Ou du moins, c'est la théorie avancée par tous les psys avant l'apparition de la thémisthérapie. Mais dans les années 2010, il y a un journaliste américain, Ron Siskind, qui a partagé l'expérience de son fils Owen, qui a été diagnostiqué à l'âge de trois ans avec un autisme régressif. Il a rapidement perdu sa capacité de parler. Il s'est renfermé dans son propre univers. Et son seul intérêt, c'est de passer ses journées à regarder encore et encore les animés d'iflés. Et contrairement à ce que lui préconisaient tous les spécialistes, il a décidé d'encourager la passion de son fils et donc de le laisser regarder ses dessins animés à longueur de journée. Et en fait, un beau jour, il a fini par répéter une réplique d'un des films. Et puis, de plus en plus, il a répété des répliques pour s'exprimer. Du trop jour, il est capable de formuler ses propres phrases. Et maintenant, il est capable de travailler dans un cinéma et il rédige son propre script de dessin animé. Et donc, en fait, c'est grâce à ce premier témoignage de l'apport et le soutien qui a été l'affinité que les psys ont développé, ce qu'ils appellent maintenant l'affinité thérapie et qui est discuté dans des conférences internationales de psy pour promouvoir cette méthode de thérapie plus douce plutôt que d'empêcher les autistes de faire ce qu'ils aiment. Donc, pour les psys, en fait, l'affinité, c'est un peu comme une clé qui va ouvrir l'autiste au monde, au langage et au apprentissage. Mais c'est vrai uniquement parce que l'affinité implique la présence de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, on va considérer que l'affinité va connecter la personne autiste au monde qui l'entoura. En fait, c'est un langage psy. L'affinité joue le rôle de bord. Et le bord, c'est vraiment la limite que les personnes autistes vont établir entre eux et les autres pour être rassurés. Et si on enlève ce bord, d'un seul coup, l'autre devient insupportable et menaçant. Et donc, en fait, si on enlève l'affinité, du coup, le lien avec le monde environnant devient impossible. Donc, du coup, c'est dans cette thématique-là que le projet Affinity, sur lequel je fais ma thèse, a démarré. Parce que les psychologues et les proches des sujets autistes constatent le bénéfice de l'affinité, mais il n'y a aucune preuve scientifique qui vient étayer ce rôle important. Donc, le but, ça va être de réunir les mathématiques, les statistiques et les informatiques avec les théories psychanalytiques. Maintenant, d'un point de vue attention, l'attention humaine, c'est quelque chose qui est très compliqué à mesurer et à caractériser, qui dépend d'un grand nombre de facteurs. Et nous, on va se concentrer ici pour notre étude uniquement sur l'attention visuelle, c'est-à-dire la sélection des éléments pertinents de notre champ de vision pour qu'on puisse évoluer dans le monde qui nous entoure. Et donc, on va pour ça se focaliser sur deux types de mouvements oculaires principaux qui sont les fixations et les saccades. Donc, les fixations, c'est des mouvements qui sont très lents, où l'œil va se rester fixé sur un point précis. Et pendant ce temps-là, le cerveau est capable d'analyser ce qu'il y a dans notre vision corréale. Donc, la vision qui est nette et précise au centre de notre champ de vision. Et ensuite, on a les saccades qui vont réunir deux fixations. En fait, on fait deux fixations dans une saccade, où l'œil se déplace très, très rapidement. Et en fait, cette vitesse est tellement importante que le cerveau, en ce moment-là, n'a pas le temps d'analyser ce qu'on voit. Donc, dans une saccade, en fait, on n'interprète rien du tout dans notre champ de vision. Et donc, en fait, la tension est caractérisée par cet entraînement de fixations et de saccades. Plus on a de fixations et plus elles sont éloignées les unes des autres, et plus le champ de vision est parcouru dans son entièreté. Donc maintenant, à propos de l'expérience d'eye tracking qu'on a menée, donc on a utilisé un protocole assez simple. On a voulu montrer à des autistes différentes images, tout en enregistrant avec un eye tracker. Donc, un eye tracker, c'est une sorte de caméra infrarouge qui permet de détecter la position du regard sur un écran. Donc, on a utilisé cet eye tracker pour mesurer la tension visuelle et pour ces autistes face à différents types de stimuli. Et en plus de l'eye tracker qu'on avait placé sous l'écran, on a utilisé aussi une Kinex qu'on a mise un peu plus loin derrière l'écran. La Kinex avait pour but de mesurer, d'enregistrer les interactions vocales qu'ils pouvaient avoir avec leurs soignants qui étaient avec eux, et aussi de mesurer la profondeur entre le sujet et l'écran, parce que pour les autistes, c'est très compliqué de rester immobile devant un écran. Et donc, on était obligés aussi d'enregistrer leurs mouvements, parce que des fois, ils venaient coller le nez à 2 cm contre l'écran. Et donc là, l'eye tracker, lui, il ne voit plus rien. Or, en fait, ce n'est pas un désintérêt pour le stimuli qui est présenté, c'est juste que mécaniquement, on ne pouvait plus enregistrer le donné d'eye tracker. Donc, du coup, on a commencé par une phase de calibration qui permet de faire le lien entre la position du regard, la position des yeux et la position du regard actuel sur l'écran. Et donc, pour ça, c'est une phase qui est assez compliquée avec des personnes autistes, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ils ne sont pas réputés pour être patients, et à raison. Donc, normalement, en fait, une phase de calibration d'eye tracking, on a 5 points de calibration, un au centre et un aux 4 points de l'écran, et 4 points de validation au milieu. Or, là, on a dû se contenter de 2 points de calibration et garder les 4 points de validation. Et on a dû rajouter aussi, en fait, plutôt de se contenter d'un point, mettre un film animé d'un mignon qui sautait sur l'écran avec un son pour attirer le regard, et donc, comme ça, c'était compliqué. Et donc, ensuite, on a montré 38 images différentes, à raison de 4 secondes pour une image, et de 2 secondes entre chaque image avec un écran gris, d'une part pour que les yeux puissent se reposer, et d'autre part pour que l'attention sur une image n'ait pas d'impact sur la suivante. Donc, à propos des images, elles étaient séparées en deux ensembles. Le premier, c'est celui qu'on va appeler l'ensemble neutre, qui comporte 28 images. On a sélectionné pour être le plus éloigné possible de tout ce qui peut représenter une affinité. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, une affinité, ça peut être à près de tout, n'importe quoi, et donc, ce n'est pas forcément évident. Donc, on a choisi des images d'intérieur, donc des scènes auxquelles elles pouvaient être confrontées dans leur vie de tous les jours. Pareil, des paysages, ou alors des scènes qui ont peu de sens. Donc, vous voyez, quand même si c'est petit, mais des gouttes sur un écran ou un cadenas posées sur un livre, des choses qui n'ont pas un sens fou, normalement quelque chose qui n'est pas censé attirer trop leur attention, ou pas générer en tout cas d'émotions. Et ensuite, on a sélectionné pour chaque sujet 10 images spécifiquement en lien avec leur affinité pour pouvoir comparer justement avec l'ensemble de l'autre. Donc, les images neutres sont vues par tous les sujets, là où les 10 images de l'ensemble affinité ne sont vues que par un seul sujet. Et ensuite, du coup, on a réparti les images affinités de manière à ce qu'il y en ait tout au long de l'expérience pour ne pas générer un phénomène d'habituation ou quoi. Alors, du coup, on s'est déplacé dans trois institutions pour faire passer les têtes à des personnes autistes. Et donc, en fait, ça s'est déroulé où la psychologue qui travaille avec moi s'y est rendue entre deux et quatre semaines avant moi pour rencontrer les autistes, confirmer le diagnostic et identifier les affinités. Et ensuite, je les rejoins sur place. On a passé deux semaines sur place à deux à mettre en place une activité numérique qui consistait en général à fournir un ordinateur, un iPad, et à regarder ce qu'eux, ils aimaient faire, comment ils utilisaient le numérique au quotidien, qui nous parlent d'eux, pour de créer un lien et puis qu'eux, ils n'aient pas peur de nous parce qu'on est des personnes nouvelles dans leur environnement. Donc, le but, c'était vraiment de s'intégrer à la vie de l'institution. Et donc ensuite, une fois que ça s'était fait, on pouvait vraiment faire passer l'expérience d'eye tracking. Donc, dans la première institution, on a vu 15 sujets qui étaient un peu moins atteints que dans les deux institutions suivantes parce qu'ils étaient là que pour un accueil de jour. Et dans les deux suivantes, c'est un sujet qui était vraiment très malade. Donc, en fait, c'était dans la deuxième et 13 dans la troisième. À propos des âges, dans la première et la troisième, on avait surtout des adolescents et des enfants. Là où, dans la deuxième institution, il y avait des jeunes, mais il y avait surtout des adultes aussi. Donc, une fois qu'on a enregistré toutes nos données, il fallait les analyser. Donc, la première étape, c'est de faire la distinction entre les fixations et les saccades. Donc, pour ça, on a utilisé le logiciel par défaut qui était fourni avec l'eye tracker qui se base sur un seuil de vélocité de la rapidité du regard. Et ensuite, du coup, on a pu extraire cinq métriques qui sont le tracking ratio qui correspond au pourcentage de temps pendant lequel le regard a été réellement traqué par les trackers. En général, c'est une métrique qui est utilisée plus pour mesurer la qualité de l'enregistrement. Mais pour des personnes zones 6, souvent, quand ils détournent le regard de l'écran, ça reflète une réelle volonté de ne pas regarder. Là où, pour des personnes non motifs, c'est plutôt un défaut de l'eye tracker qui a du mal à capter les yeux. On a aussi calculé le nombre de fixations et leur durée, l'amplitude des saccades et, comme je disais tout à l'heure, la profondeur entre le sujet et l'écran. Et pour cette étape de la profondeur, on avait une vidéo de carte de profondeur où il a fallu d'abord segmenter la personne sur chaque file pour ensuite récupérer la profondeur réelle. Donc, pour la segmentation, on a juste utilisé l'algorithme de Kamins parce que ce n'était pas quelque chose de compliqué. En fait, il y avait juste le sujet et puis un front. Donc, ce n'était pas... Et on a gardé uniquement la composante connaisse qui correspondait à la position du sujet attendu sur la vidéo. et ensuite, comme chaque sujet se plaçait un peu comme il voulait et comme il pouvait devant l'écran, on a dû rééchelonner les données de profondeur. Donc, on a juste calculé la différence entre la profondeur courante et la profondeur maximum atteinte. Ce qui fait que, du coup, il faut inverser. Les valeurs les plus faibles correspondent en fait à la profondeur la plus importante. Parce que c'est la différence la plus faible. Donc, ensuite, pour calculer nos résultats, on a cherché à trouver des différences qui soient statistiquement significatives entre les images neutres et les images affinités. Donc, pour ça, on a suivi le test de Van Wittney qui s'adapte à des données dont la distribution n'est pas forcément normale avec un seuil pour la pay value de 0,05. Et on a aussi décidé de filtrer nos données pour avoir des résultats qui soient concluants ou en tout cas fiables. Donc, on a retiré toutes les images pour lesquelles le tracking ratio est arrière à 50%. Parce que même si ça peut refléter une volonté du sujet de ne pas regarder l'écran, on considère qu'en dessous de 50% de temps pendant lequel le regard a été capté, la qualité des métriques de fixation et de saccade n'est pas suffisante en fait pour qu'on puisse tirer une conclusion. Et on a aussi retiré la première image qu'on a montrée parce qu'on était tellement à inciter sur « regarde l'écran, regarde l'écran, regarde l'écran » sur la calibration que forcément, il y avait un impact énorme sur la première image. Donc maintenant, dans la première institution, ce qu'on a pu constater, c'est que sur le tracking ratio, le nombre de fixations et la profondeur, les différences ne sont pas significatives. Il y a des différences, mais elles ne sont pas significatives. Par contre, sur la durée des fixations et l'amplitude des saccades, là, on voit quelque chose qui apparaît. Donc, les saccades sont plus courtes en durée, pardon, les fixations sont plus courtes en durée, mais où les saccades sont plus longues en amplitude, ce qui signifie que l'œil est passé plus rapidement de point en point, et ces points sont plus éloignés les uns des autres. Donc, pour nous, ça nous implique une attention qui est accrue parce que du coup, les techniques de vie ont été mieux explorées. Ensuite, dans la deuxième institution, alors, on observe les mêmes tendances sur les durées de fixation et l'amplitude des saccades, mais ce n'est pas significatif. Par contre, la beauté significative, c'est sur la profondeur, donc la valeur est plus importante, ce qui signifie que les sujets se plaçaient plus proches de l'écran. Donc, là encore, pour nous, c'est un indicateur d'une attention accrue parce qu'il se rapproche de l'écran pour mieux voir leur affinité. Et en plus, ça peut expliquer aussi le fait que les valeurs ne soient pas significatives sur la durée de fixation et l'amplitude des saccades parce que plus le sujet va bouger devant l'écran et moins le regard va être bien traqué. Et enfin, dans la troisième institution, les tendances restent les mêmes sur la durée de fixation et l'amplitude des saccades, mais là, il n'y a aucune de nos métriques qui n'est significative. Donc, autrement dit, ce récapitule, en fait, on a des résultats qui sont encourageants dans le sens d'une attention accrue pour l'affinité, mais qui ne sont pas concluants partout et surtout qui ne sont pas consultants en fonction d'une institution, sur toutes les institutions. Donc, pour ça, notre hypothèse principale, c'est qu'en fait, la position de chaque sujet sur le spectre va influer sur la façon qu'il a de regarder son affinité et sur le rôle que cette affinité va avoir pour lui. Mais c'est une hypothèse qui est compliquée à vérifier du fait de la difficulté de caractériser chaque forme d'autisme puisque les symptômes sont très variés. Voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille avec les usines. Donc, du coup, pour conclure la présentation, on a mené une expérience d'eye-tracking sur 44 sujets audits. On leur a montré des images neutres et des images affinités pour essayer de voir si ces images neutres avaient moins le regard que les images affinités. On a des résultats encourageants, mais on a besoin de creuser encore un peu plus pour essayer d'avoir des résultats en fonction des différents types de types plutôt qu'en fonction des institutions. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Moi, j'avais une question, mais ça a un peu répondu dans la dernière phrase. C'est, pourquoi on a fait trier les résultats par institution ? Est-ce qu'il y a un intérêt scientifique ? Et le fait qu'on ait des résultats assez différents dans les trois institutions montre que c'est déjà pas forcément une bonne idée, mais on s'étonne de ces résultats assez indépendants. Et qu'est-ce que ça donnerait si on triait les enquêtes sujets par autre chose, par exemple, selon le genre ou selon l'âge ou des choses comme ça ? Alors, pour la première question, pourquoi on a fait par institution ? Parce qu'on a considéré que l'accueil, que les institutions accueillaient des sujets qui avaient globalement des points communs. Ce qui est vrai, mais en fait, il y a toujours quand même une variabilité forte et en fait, sur les institutions, elles étaient éloignées les unes des autres qu'on n'est pas restées en Bretagne. Et donc, forcément, il y a des sujets qui sont projés l'un des autres sur le spectre mais qui sont très éloignés géographiquement, donc pas dans la même institution. Et donc, en fait, effectivement, c'est un biais de traiter par institution. Et effectivement, on essaye du coup, du coup, avec les psychologues, de refaire des groupes de sujets par symptômes et notamment, effectivement, l'âge. Mais là, pour l'instant, les résultats sont encore en construction. Donc, voilà, on a besoin encore de travailler conjointement pour avoir des résultats fiables et surtout une interprétation de ces résultats qui soient en accord avec tout ce que l'exil s'agit de l'océan. Juste pour rebondir, sur la question, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire de faire cette analyse-là sans impliquer les psys et juste se dire je vais regarder mes données et essayer de voir est-ce que juste sur les données brut, il n'y a pas des profils-types, est-ce qu'il n'y a pas des types de réactions très particuliers qui se retrouveraient d'un individu à l'autre en présence de l'affinité ? En gros, la classification, en fait, presque. Oui, c'est pas, je pense, un apprentissage non supervisé, quelque chose qui était récatégorisé de clusteriser les profils après peut-être juste avec les infos de saccades, etc., mais peut-être en ajoutant l'âge, le genre ou même l'institution à la limite on ne sait rien, mais voir est-ce qu'il n'y a pas moyen juste vraiment se basant que sur les données et en ignorant un peu volontairement le profil psy, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de clusteriser les choses ? Effectivement, je n'y avais pas pensé parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup en collaboration et voilà, mais oui, effectivement, ça pourrait être intéressant d'avoir l'approche inverse en fait, nous, on travaillait les psy qui font les clusters, moi, je leur donne des données et après, on interprète ensemble. En fait, je peux essayer effectivement de faire des clusters, moi, pour voir... Il n'y a pas assez de données pour le faire, mais ça peut se tenter. Oui, ça peut se tenter. Une question un peu du même ordre, comment est-ce qu'on sait au préalable quel sujet est une habilité pour chaque autiste ? En fait, c'est rapporté par le personnel médical ou c'est toi et ton équipe qui ont déterminé ça sur place ? C'est un mélange des deux. En fait, on s'est appuyé sur effectivement les équipes médicales qui les connaissent le mieux, mais aussi, du coup, la psychologue qui était là-bas sur place et qui, parfois, toutes les institutions ne travaillent pas encore forcément avec cette méthode d'administérapie. Donc, il y avait des suivi pour lesquels le personnel préalable de nous dire et en fait, c'est la psychologue qui, elle, a été capable de dépecter cette activité et qui, je crois, du coup, nous rapportait… C'est là qu'il y a un biais, c'est que c'est du ressenti personnel de savoir si tel ou tel sujet fonctionne ou pas avec un individu et l'expérience derrière est censée vérifier ça. Mais si ce n'est pas complètement exact, c'est pas complètement et dans la mesure où c'est difficile d'interagir par la voie avec eux, on peut difficilement nous dire si oui ou non, c'est bien ça… C'est compliqué pour l'expérience et la question de Carole m'a fait penser que justement, ça peut être utilisé à l'envers pour voir s'il n'y a pas un sujet particulier qui présente un intérêt spécifique pour chaque personne en mettant une bande d'images de tous les sujets dans la difficulté on avait pensé à ça, la difficulté c'est la durée de l'expérience mais la durée elle se fait moins de 4 minutes on a eu des sujets qui sont partis avant la fin parce que juste on avait marre si on met toutes les images et tous les sujets que nous t'aimons il y en a pour au moins une demi-heure de l'expérience et là c'est même pas la peine de l'expérience sur les matériels qui étaient utilisés sur les écrans c'était bien mais c'était bien toujours le même écran et quelle dimension ? c'est un 17 pouces est-ce que sur des écrans plus grands ça ne serait pas alors c'est déjà l'écran il y en a il disait l'écran est trop grand ça ne fait pas le fait qu'il s'approchait au plus d'écran moi je me posais une question le fait de passer sur un écran c'est pour que l'expérience soit reproductible d'une personne à l'autre comparativement être dans la vie réelle avec des objets qu'ils ont l'habitude ils ont peut-être pas l'habitude d'être face à un écran je ne sais pas vous avez des écrans effectivement le problème on voulait effectivement avoir une expérience sur le monde réel parce que l'image de l'affinité et l'affinité réelle ce n'est pas la même chose et ça se voit clairement et là pour quelle image de l'affinité en fait ils n'ont rien à faire mais le problème dans le monde réel c'est que la parade eye tracking en fait elle avait déjà une stratégie que sur un écran donc du coup il faut passer sur une autre technologie qui sont les lunettes pour une caméra comptable pour enregistrer une jambe vision et des capteurs sous les verres pour enregistrer le regard mais il n'y en a aucun qui a accepté de les porter les lunettes c'est un capteur externe en fait oui le but c'est totalement non-invasive parce que dès quelque chose qui entre en contact avec eux c'est très compliqué et donc du coup ça nous obligeait déjà utilisé à l'écran j'ai une petite question encore il n'y a jamais deux images définitive successives le but c'est d'avoir une répartition égale au cours du temps pour essayer de ne pas avoir de phénomène d'habituation et pour essayer de reproduire un peu ce qu'il peut y avoir au quotidien c'est-à-dire une masse de stimulations qui n'ont rien à voir avec leur affinité et parfois l'affinité qui... justement ça ne pourrait pas être intéressant de voir s'il n'y a pas normalement d'avoir deux images successives qui correspondent à l'affinité sachant que ça n'est jamais arrivé vous avez choisi de ne pas faire aucun départ j'avais une toute dernière question il y a un énorme déséquilibre en femme dans les genres et les patients pourquoi ? c'est parce que généralement il y a pas il y a deux explications possibles à nous de trancher la première explication c'est que l'autisme touche plus d'hommes que de femmes en tout cas dans le diagnostic il y a plus d'hommes diagnostiqués autistes que de femmes un des biais à ça c'est que l'autisme a d'abord été décrit par des hommes pour des hommes et en fait la caractérisation de l'autisme notamment dans les formes les moins sévères c'est l'autisme d'Asperger chez les femmes il se caractérise très différemment il est beaucoup plus léger et transparent ce qui fait que en fait c'est très récent que c'est décrit aussi pour des femmes que la détention est faite et que du coup il y a plus de femmes qui sont diagnostiquées d'accord mais sur des formes qui sont caractérisées de manière assez différente les hommes ok c'est tout ça donc effectivement dans les institutions il y a très peu de filles comparées dans les personnes ok et du coup dans les thèses vous avez vu plutôt une différence vraiment entre les hommes et les femmes vous n'avez pas encore regardé là on a tellement peu de filles que statistiquement on ne se parait très grand chose et